Du vendredi 14 au dimanche 16 mars, le rallye Côte d'Ivoire à Bandama prend ses quartiers à Yamoussoukro. Pour sa 40e édition, la Fédération Ivoirienne des Sports Automobiles annonce une trentaine d'équipages. Sept étrangers en provenance du Rwanda, Kenya, Sénégal, Ouganda et de la France. Au calendrier, deux étapes cruciales. La première partie va se courir le vendredi et ce sera la super spéciale et qui sera de nuit. Et la seconde partie de la première étape va se faire le samedi de 7h à 17h. Et le dimanche matin, on partira à 6h pour finir autour de 10h30 et on aura bouclé la deuxième étape. L'ensemble de tout ça va nous donner autour de 500 km pour l'ensemble et au niveau des spéciales, nous aurons autour de 250 km. Pour cette édition anniversaire, 200 gendarmes sont annoncés pour sécuriser le circuit et deux hélicoptères pour la reconnaissance. Galvanisés par ces différentes mesures, les concurrents du 40e rallye Bandama veulent donner une autre dimension au circuit. On va donner le maximum de nous-mêmes pour être déjà à l'arrivée et si possible essayer de monter sur le podium. J'ai le moral, la voiture était bien préparée, on espère que la chance va s'ouvrir de notre côté. Plusieurs personnalités du sport automobile sont annoncées à cette 40e édition du rallye Bandama. Jean Taute, président de la Fédération internationale de l'automobile. Michel Mouton, première femme ayant remporté en 1981 une manche du championnat du monde des rallies. Et Surende Tati, directeur du championnat d'Afrique des rallies. On espère qu'il y aura beaucoup de monde pour pouvoir venir courir nos pilotes aussi bien ivoiriens qu'étrangers. Vive le rallye du Bandama et on espère revenir au plus haut niveau très rapidement. Initié en décembre 1969, le rallye Côte d'Ivoire Bandama a réintégré depuis 2013 le championnat d'Afrique des rallies.